La démocratie du Congo s'estabilise et entre dans la réalisation des promesses que contient le sol, le sous-sol de ces pays. A la Chambre basse du Parlement, Christophe Bosso, président de l'Assemblée nationale, poursuit avec ses contacts avec les chefs des confessions religieuses en attendant la réforme de la Sunni et la désignation de ses animateurs. Ce vendredi, il a été reçu par le cardinal Fridolin Mbongo. Objectif, solliciter l'accompagnement de l'église catholique durant tout le mandat du bureau Mbosso. Bernard Bodo, Sylvie Mwembo et Jérémy Kiagouete. Au lendemain de la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga, et l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Mbongo, les membres du bureau de la Chambre basse du Parlement et aussi se sont joints au speaker de la Chambre basse pour de nouveau approfondir des échanges entre eux et l'archevêque métropolitain et cardinal de l'église catholique, Fridolin Mbongo. La ligne reste la même qui consiste à bénéficier de l'accompagnement des institutions religieuses dans l'accomplissement des missions dévolues à l'Assemblée nationale sous la conduite du nouveau bureau. Tous ces hommes et ces femmes que vous voyez là, avant d'être des hommes et des femmes politiques, mais ils sont aussi des hommes et des femmes de foi. Ils croient en Dieu. Il est capital qu'au début de leur travail, comme ils sont déjà installés, ils sont entrés en fonction, il est capital qu'on échange avec les pasteurs et voir comment ils peuvent faire leur travail, non seulement sous le regard de la population, mais aussi sous le regard des dieux. C'était important que je puisse aussi leur donner la bénédiction du Seigneur pour que leur travail puisse porter de bons fruits pour le grand bien de l'ensemble de la communauté nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale croitant a obtenu satisfaction auprès de l'archevêque métropolitain et cardinal de l'église catholique, Fridolin Mbongo. Je l'ai dit en titre, la dépouille mortelle du député national Henri Thomas-Locondo est arrivée hier jeudi à l'aéroport international d'Anjeli. Une forte délégation des députés nationaux conduite par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, qui a été dépêché justement en Afrique du Sud pour organiser le rapatriement de l'élu de Mbandaka, Sylvie Mouimbo. Tu es parti, tu nous as laissé, nous t'avons pleuré. Parti pour des soins appropriés en Afrique du Sud, avec certainement l'espoir d'y revenir, libéré de sa maladie. Hélas, le député national Henri Thomas-Locondo-Loka est revenu à Kinshasa avec un corps sans vie. A l'aéroport international d'Anjeli, ses collègues députés nationaux avec à leur tête le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiakonga, était inconsolable de la même manière que de nombreuses personnalités qui ont connu cet élu de Mbandaka. Ne parlons pas de la famille biologique d'Henri Thomas-Locondo, qui laisse un souvenir impérissable de ses interventions, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, où le recadrage des débats était la principale caractéristique. Il faut déjà imaginer l'ampleur de la tristesse et la désolation à Mbandaka, dans les grands équateurs, où reposera pour l'éternité Bokulaka ou autrement dit vieux Henri Thomas-Lokondo, Koulikouli, Mayamoto. Nous avons pleuré, comme on plait son frère, mais pourquoi Seigneur, les enfants ne mènent pas trop de temps ? Décédé le 10 mars dernier en Afrique du Sud, où il s'était rendu pour des soins médicaux, Henri Thomas-Lokondo s'est démarqué par ses interventions à l'hémicycle de la Chambre basse du Parlement, pour le ministre de la Pêche et Élevage, c'est une immense perte pour le temple de la démocratie. Henri Thomas-Lokondo était une valeur, un homme de qualité, qui quitte la scène politique plus tôt. Cédric Kenina. Henri Thomas-Lokondo n'était pas seulement un collègue pour moi, il était un ami, un grand frère ami. Je découvre Henri Thomas-Lokondo quand nous sommes tous élus, lui et moi, comme sénateurs en 2006. Et nous avons formé un quarto avec Henri Thomas, avec Ecombe, le sénateur Ecombe, le sénateur Njoli, et moi-même. Et en ce moment-là, le président Kembo nous a même surnommé le franc-tireur. Et on s'est partagé même des domaines d'intervention entre nos quatre. Henri Thomas, c'est un spécialiste dans le domaine de sécurité et de la politique, et Ecombe Njoli comme des juristes, et moi j'étais dans le secteur économique et financier. Et chaque fois qu'on intervenait, le Sénat a bougé. Nous avons créé ce qu'on a appelé, au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, la place Tahrir. La place Tahrir, vous savez, c'est symbolique en Égypte, c'est la place par laquelle la révolution a commencé. Donc la place Tahrir était entre le camp de l'opposition et le camp de la majorité. Et nous, on était là comme place Tahrir pour recadrer et l'opposition et la majorité, tout en étant tous de la majorité présidentielle. Et avec Thomas, j'ai retenu beaucoup de choses. La détermination dans ce qu'il fait. La constance dans ses prises de position, ce n'est pas un homme maléable. Mais du moins, j'ai eu le privilège d'avoir toujours été écouté par Thomas Locondo. Surtout dans mon secteur économique et financier, si je veux dire un mot, il me s'est référé à moi. Vous le savez, le premier ministre ivoirien est décédé depuis mercredi en Allemagne. Ahmed Bakayoko s'y était rendu pour des soins où il a été hospitalisé. La République démocratique du Congo compatit avec la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a signé dans le registre des condoléances ouvertes pour cette circonstance à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire pleure son premier ministre, Ahmed Bakayoko, décédé depuis le 10 mars dernier de suite d'un cancer. La chef de la diplomatie congolaise, Marie Toumbanzeza, est allée ce matin signer les registres de condoléances à l'ambassade de Côte d'Ivoire en République démocratique du Congo. Je suis venu à cette ambassade par un devoir de solidarité. La Côte d'Ivoire a perdu son premier ministre et nous devions venir leur présenter nos condoléances, nos sympathies pour cette perte si importante. Notre coopération est bonne, mais elle a besoin d'être revigorée. Et nous en avons même parlé avec l'ambassadeur. C'est une chose que nous devrions faire et le faire encore en mieux. La République démocratique du Congo, tout comme la Côte d'Ivoire, garde des bons souvenirs de cet homme politique ivoirien très proche de son peuple. L'Union européenne promet de soutenir tout le programme des réformes du gouvernement. Jean-Marc Châtenier, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, a été reçu ce vendredi par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, Marcel Moubenga, Patti Tondwango et bienvenue Loussala. C'était une occasion pour Jean-Marc Châtenier, ambassadeur de l'Union européenne, de présenter les programmes et priorités de cette institution internationale au premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, occasionné également pour lui, à la tête de la délégation de l'Union européenne, de recueillir les attentes de la République démocratique du Congo par l'entremise de son chef de gouvernement. C'était une visite de courtoisie que je lui ai rendée. C'était l'occasion pour moi de lui présenter les programmes et de la coopération européenne et de l'Union européenne en République démocratique du Congo, tous les programmes que nous faisons. Oui, c'était un soutien et une attente de l'Union européenne par rapport à son action, à la constitution de son nouveau gouvernement et à l'espoir que nous avons de pouvoir travailler efficacement ensemble pour mettre en place, pour appuyer la mise en place d'un programme de réforme par le gouvernement congolais. Cette visite de la délégation de l'Union européenne a été effectuée ce vendredi 19 mars 2021 au FLEF Congo. Vos hôtels, échanges, attentes et priorités étaient au menu de cette rencontre. Cela fait un mois qu'un incident s'est produit dans la province du Loulaba, plus précisément à Fongorume, un train marchandise de la Société nationale des chemins de fer du Congo a déraillé entre des villages. Le bilan de l'accident avait causé quelques dégâts matériels et des pertes en vies humaines. La Société nationale des chemins de fer du Congo sollicite l'appui de la société Tenke Fongorume pour la réhabilitation du rail et la remise en service du train de marchandises de la CNCC. Suivez. Je disais, cela fait un mois qu'un incident s'est produit dans la province du Loulaba, plus précisément à Fongorume, un train de marchandises de la Société nationale des chemins de fer du Congo a déraillé entre des villages. Le bilan de l'accident avait causé quelques pertes en vies humaines et des dégâts matériels. La Société nationale des chemins de fer du Congo sollicite l'appui de la société Tenke Fongorume pour la réhabilitation du rail et la remise en service du train de marchandises de la CNCC. Suivez. Après plusieurs longues heures d'études et d'expertise, les équipes techniques de Tenke Fongorume Mining, en parfaite collaboration avec celles de la SNCC, sont parvenues à rélever le défi. Thank you, thank you, thank you, thank you ! Du haut de ces 96 tonnes, la locomotive de la Société nationale de chemins de fer SNCC a connu un déraillement à Tenke dans la concession TIFM en date du 30 décembre 2020. Elle s'est retrouvée hors de son chemin et a connu un dommage important sans compter l'arrêt immédiat du trafic sur le tronçon. Un bon voisin et partenaire du développement, Tenke Fongorume Mining a une fois de plus répondu positivement à l'appel SOS de la SNCC. Très rapidement, les équipes ont été mises en place pour une expertise de taille. Pour y arriver, il a fallu d'abord réaménager les routes ménant vers les lieux de l'accident qui du reste sont impraticables. Puis l'entreprise a fait appel à son arsenal d'engin minier. Au bout des 6 jours de travail, le technicien de TIFM sont arrivés à ramener le locomotive sur les rails en toute sécurité et sans aucun incident. Le directeur général de la SNCC a encensé la direction générale de TIFM et ses équipes pour l'appui technique et l'expertise. Nous avons apprécié l'apport de Tenke Fongorume qui a pratiquement mis la main à la patte et ensemble nous avons rélevé cette locomotive. Pour rappel, TIFM a au mois de janvier 2020 assisté une fois de plus la SNCC qui a connu un affaissement de voies ferrées sur le tronçon Tenke Quatibala. TIFM a mis à disposition des moyens de transport en toute diligence pour les passagers bloqués avant d'assister la société à la réparation de près de 300 mètres de voies ferrées. Et dans la province du Kassaï, le banditisme a élu domicile. Dans la ville de Mboujimaï, le commissaire général adjoint chargé de l'administration, Patience Mouchi Diave, promet de mettre hors d'état de nuire tous les uns civiques, nous dit Odilon Cayouma. Au moment où le chef de l'état, Félix Antoine Tshisekédi Chilombo, met les capes sur le développement des provinces, mais hélas, c'est le moment que les malfrats ont choisi pour troubler la paix sociale dans certaines contrées du pays. Le cas de Mboujimaï et ses environs en est une illustration. Pour mettre fin à cette barbarie, le commissaire général adjoint en charge de la police administrative a effectué le déplacement pour la ville diamantifère. Aussitôt arrivé, Phélix Antoine Mouchi Diave a mobilisé tous les policiers de la garnison de Mboujimaï, appelant chaque agent de l'ordre à la vigilance, histoire de traquer tous les criminels qui sèment d'isolation dans ce coin de la République. C'est simple pour la population du Kassaï oriental et de l'espace grand kassaïen, les assises de la police de Mboujimaï demandent à cette population de prêter main-forte à sa police. Comment ? En dénonçant les nids de ces malfrats. C'est ainsi que la police mettra fin à l'insécurité. Pourquoi la criminalité qui traumatise les enfants de cet espace de notre pays ? Je demande à la police de faire la patrie pédestre. C'est la bonne patrie pour mettre fin à cette criminalité. Bien avant ses contacts avec les hommes en uniforme, Philemon Patience Mouchi Diave a échangé avec le gouverneur Jamaoué Jamoutéba, y compris la société civile, sur la sécurité des administrés, une priorité. Les commandants de la police en ce qui le concerne ont reçu des instructions fermes pour étouffer dans l'œuf toute velléité des natures à déstabiliser le Kassaï oriental. Au ministère du Plan, les experts provinciaux étaient en formation pour le renforcement des capacités. Quatre jours ont suffi pour être formés sur la contextualisation et la localisation des ODD en RDC. C'est la vice-première ministre, le ministre du Plan, qui a clôturé ces travaux. Suivez. La RDC s'est engagée en septembre 2015 aux côtés des autres nations de la planète pour mettre en œuvre l'agenda international 2030. Cet agenda comporte 17 objectifs de développement durable et ODD et vise à vaincre la pauvreté, la faim, les discriminations et les dégradations de l'environnement. Il faut noter que l'atteinte des ODD en 2030 n'est pas seulement une question nationale. L'engagement ferme des provinces pourrait aider le pays à les atteindre. Préoccupé par cette situation, le ministère du Plan, à travers l'Observatoire congolais du développement durable OCDD et le PNUD, vient de renforcer les capacités des experts provinciaux sur la localisation des ODD en RDC. La vice-première ministre et ministre du Plan, Élisée Mounemboué, qui a clôturé ces travaux de quatre jours, a reconnu que les provinces ont un rôle crucial à jouer. Ça fait cinq ans que les objectifs de développement durable ont été lancés, mais nous n'arrivons pas à contextualiser et à prioriser ces objectifs dans chaque province. Jusque-là, nous l'avons fait dans 13 provinces. C'est pourquoi nous avons pensé capitaliser les ressources humaines des provinces, qu'ils soient renforcés en capacité pour qu'eux-mêmes arrivent à prioriser et à contextualiser les objectifs dans leur province. Le représentant du PNUD, ici représenté, s'est félicité de la tenue de cet atelier qui a permis d'évaluer le progrès des ODD en vue de booster le développement économique et social des provinces. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a présidé à l'hôtel Pullman la cérémonie de la troisième phase de dette croisée, Chimène Dondo, était présente. Cette cérémonie de clôture de la commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion des consommations d'eau et de l'électricité des instances officielles et ayant droit. Le représentant de l'État actionnaire, le ministre du Portefeuille, le professeur Clément Côté Nimi explique. Mettre en place un mécanisme pour résoudre le problème des dettes croisées, je pense qu'il s'agit là d'une manière de résoudre un des gros dysfonctionnements. La réforme, là on parle en trois phases. La phase juridique, la deuxième phase, il fallait d'abord stabiliser et pendant la phase de la stabilisation, je le répète, nous devrions mettre fin à des dysfonctionnements. De l'autre côté, le vice-premier ministre, ministre en charge du Budget, Jean-Baudouet Mayomambeke a clôturé cette cérémonie en donnant quelques conseils aux mandataires. Ce travail devra nous servir désormais de pilote pour nous conduire à notre objectif, celui de payer la facture de consommation à la SNL et à la région des eaux. Lesquelles entreprises sont en train d'abattre un grand travail dans des conditions à dur, difficiles ? Ces mécanismes aideront ces sociétés à améliorer la qualité de leur travail pour la maximisation de recettes à l'horizon 2030. Kinshasa, capitale de la RDC, va bénéficier bientôt de 66 km de voiries à réhabiliter et moderniser à travers des différents projets initiés par le chef de l'État, Félix Otschisekedi. L'annonce a été faite par le directeur général de l'Office des voiries et drainage à l'occasion de la cérémonie de lancement par le président de la République du projet moderne construction. Willy Atunakov. Kinshasa, ancienne Léopoldville, construite vers les années 1880 pour au départ 400 000 habitants, devra bénéficier des infrastructures, des voies de communication modernes dignes d'une mégalopole de plus de 12 millions d'habitants au cœur de l'Afrique pour éviter les embouteillages, une des priorités du président de la République, Félix Antoine Itzikedi-Tchilombo. Au total, 66 km de voiries à moderniser. A travers les projets Tile-Gelou, 40 km de voiries, les projets dénommés moderne construction avec 13 km, et un autre projet GIMO à celui-ci à réaliser avec l'association des bâtisseurs du Congo. Ingénieur Victor Tumbachikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage, OVD, maître d'ouvrage délégué du gouvernement, a expliqué la consistance des travaux. C'était à l'occasion du lancement des travaux par les chefs de l'État mercredi dernier sur la 7e rue Limité industrielle à Kinshasa. Le projet avec construction moderne pour lequel le montage financier a été fait avec Equity Bank, pour un montant de 18 millions de dollars américains, va nous permettre dans la commune de Limité de réhabiliter pratiquement la 7e rue, la 12e rue, la 13e rue et la 15e rue. Il n'y a pas seulement Limité plus la RO4, mais comme pour Tilejelou, nous travaillons toujours avec les 4 sous-régions. En dehors de Limité, nous avons la commune de Lemba qui va recevoir la réhabilitation des travaux. Nous avons le boucle de Bomboma, c'est Akimba Seke, qui va être réhabilité. Nous avons l'avenir escorte dans la sous-région de Lukunga qui va être réhabilité. Donc nous avons voulu toucher dans toutes les 4 sous-régions, les anciennes sous-régions de la ville de Kinshasa. Les travaux qu'on va réaliser consistent aux travaux d'assainissement de la chaussée, plus l'éclairage. Nous avons l'OVD qui a réalisé les études et qui va assurer la surveillance de ces travaux. Nous avons un autre que je peux appeler un projet jumeau à moderne construction. C'est un projet que nous allons réaliser avec l'association des bâtissaires congolais. Rappelons que ces différents projets de modernisation de voirie, initiés par le chef de l'État, ne concernent pas seulement la ville de Kinshasa, mais aussi toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo, selon le numéro 1 de l'OVD. La première dame de la République compte construire des bâtiments modernes à la ferme qui porte son nom. Située dans la commune de l'Ancelé, une école technique et professionnelle sera également construite au village Kiwe pour l'épouse du chef de l'État. Cette action vise à soutenir la vision du président de la République et le développement communautaire intégral. Le village Inkwe dans la commune de l'Ancelé, un milieu périurbain de la capitale Kinshasa, a vécu une ambiance particulière avec la descente sur terrain des investisseurs étrangers. Ils sont intéressés au programme social du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, Tchilombo, relayé par l'association Action Mama Denis Zenyakeru Tisekedi, pour le développement communautaire intégral ADNT en sigle. Cette association qui a acquis de nombreux hectares de terres pour l'agriculture et l'élevage. La délégation conduite par le coordonnateur de l'ADNT, Stéphane Goyoua Binguelenguele, s'est rendue à la ferme portant le nom de la très distinguée première dame. C'est pour évaluer le degré des travaux appuyés par ce partenaire et faire l'état des lieux selon le besoin exprimé. Sur place, il sera érigé des bâtiments modernes pour faciliter l'élevage de bovins, des porcs, des volailles et des chèvres. D'un côté et de l'autre côté, une grande école de formation technique et professionnelle devant déverser une main d'oeuvre qualifiée au profit de ce projet de développement. Ainsi, les veuves, les orphelins, les jeunes et autres personnes sans ressources ni emploi seront parmi le personnel de cette ferme. Comme pour rester sur la ligne droite de la vision sociale du numéro 1 du Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. La première expérience d'élevage déjà lancée s'annonce satisfaisante avant l'arrivée de l'appui extérieur. C'est cette race porcine d'espèces améliorées en pleine croissance. Et puis l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable a organisé une conférence sur le leadership féminin dans la salle du PNMLS. C'est à l'occasion du mois dédié à la femme et des tchalas. Enrichir les connaissances en partageant les expériences professionnelles, c'est le leitmotiv de cette journée d'échange des femmes des médias. C'était au tour du thème leadership de la femme des médias dans la société congolaise. Plusieurs oratrices ont intervenu pour la circonstance, notamment Chantal Kanimbo, rapporteure du SESAC, journaliste des Rénoms, a exhorté les femmes des médias à laisser la place aux questions qui touchent à l'élévation ou la promotion de la femme. Clarisse Moussémé, membre fondatrice et PCA de LicoFemme chargée de communication au PNUD, a invité les femmes des médias à s'approcher des autres catégories de la société en vue de faire la promotion de leurs activités. Joël Billet, journaliste de formation et aujourd'hui membre de la commission Femmes de la Fédération des entreprises du Congo, a partagé son expérience avec les femmes de la RDC comme celles de l'étranger en insistant sur les points faibles et forts des différentes communautés visitées par elles. La solidarité qui existe entre les femmes de l'Ouest d'Afrique par le travail fait la force de toutes ces femmes. La promotion de la femme, entre autres, organisée des activités d'encadrement et des mentorats pour la jeune génération. Au total, 1000 femmes ont été sensibilisées par les rapporteurs de l'Assemblée provincière de Kinshasa, Junior Nemba Lemba, sur le droit de la femme, ce à l'occasion du mois de mars, mois l'heure dédiée. Dans une salle pleine, Junior Nemba Lemba, accompagné de son épouse Tatiana Pembe, ont voulu célébrer cette fête avec les femmes de la circonscription de la Tiango, leur base électorale. Une occasion pour lui d'exhorter les femmes à une autoprise en charge pour le développement du pays. Plusieurs pannes, les vivres et non-vivres ont été distribuées, un motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Le mois de la femme est toujours un moment intéressant pour les femmes de tous bords de s'arrêter un instant pour s'interroger sur leur sort. Celle de l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable, ABFND, conduite par Elima Kanga Karine, directrice chargée de l'administration et finances, ont réfléchi autour du thème de l'année, leadership féminin d'excellence dans une société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Des panélistes ont abordé différents sujets. Les femmes de l'ABFND ainsi que celles des organisations partenaires se sont armées de courage après ces exposés. Karine Elima pense que le leadership féminin est intime à lier à l'auto-formation des femmes. C'est toujours une occasion de parler de soi en ce moment de la femme, selon le thème choisi pour l'année. Le moment du compte viendra et les femmes s'assureront qu'elles auront fait œuvre utile. Et puis le directeur général de l'agence congolaise de presse, Lambert Kaboy, a été proclamé docteur en sciences historiques, avec mention, grande distinction, cité à l'issue de la soutenance publique à Lupin d'une thèse de doctorat intitulée « Exploitation des minerais à Kamitouga dans le Sud Kivu et son impact sur la population erudiski-toutou ». Il est désormais docteur en sciences historiques. Ce titre académique lui est attribué, après avoir soutenu publiquement avec brio sa thèse de doctorat portant sur l'exploitation de minerais à Kamitouga et son impact sur les populations de la région. Une contribution à l'histoire économique et sociale de la République démocratique du Congo de 1923 à 2018. Cette dissertation d'un spécialiste d'histoire socio-économique s'avère, selon son auteur, un point d'alerte sur le contrôle du secteur minier. Le récipient d'air a aussi relevé les faiblesses dont fait montre l'organisation politique, administrative et judiciaire du pays en cette matière. Lambert-Caboy a en outre énuméré quelques méfaits de l'exploitation artisanale des mines, entre autres l'abandon de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui pourtant constitue une source indispensable de l'alimentation traditionnelle et de l'autosuffisance alimentaire. Le jury a apprécié à sa juste valeur la pertinence et l'originalité de cette étude qui vient combler au déficit décrit visant l'éradication des minerais de sang. L'église Kimbanguisse se prépare pour fêter son centenaire. A cette occasion, le sénateur Guy Luando a eu des entretiens avec le chef spirituel de l'église catholique. Suivez ce reportage. Le sénateur Guy Luando Mboyo a été reçu ce vendredi 18 mars 2021 par son éminent Simo Kimbangu-Kyangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kumbangiste. Comme un fils, l'élu de la Chapa est allé s'enquérir de préparatif du centenaire kumbangiste qui sera célébré le 6 avril prochain en Kamba, Terre Sainte. Papa Simo Kimbangu-Kyangani, chef spirituel et représentant légal du kumbangisme, a dit sa satisfaction de voir l'intérêt que l'honorable Guy Luando manifeste à l'endroit de l'église kumbangiste au cours de l'échange de près d'une heure. Pour l'honorable Guy Luando Mboyo, il s'est acquitté d'un devoir sacré, celui de rendre visite au chef spirituel et de s'allier à la célébration de ce centenaire. Vous savez, cette année, la grande famille, la grande communauté kumbangiste va célébrer le centenaire de son existence pour un événement de cette portée spirituelle. C'est un devoir de toute personne qui se reconnaît de cette grande famille de venir célébrer ensemble avec la grande communauté. C'est à ces titres qu'ils sont venus. Comme vous le savez, il y a le musée qui est en construction à la Terre Sainte. Nous avons voulu aussi, nous, contribuer par le cadre de l'exécution des travaux de ce musée. Et nous sommes très contents que son éminence nous ait accordé cet entretien. C'est dont nous en profitons pour le remercier très sincèrement. Il nous a prêché, beaucoup de paroles de sagesse. Il nous a enseigné en quelques minutes, mais nous avons appris beaucoup. Ce geste d'humilité et de respect restera à jamais gravé dans la mémoire des kumbangistes du monde entier. Bouclons ce journal avec ses communiqués. Il est demandé à tous les impétrants au réseau TNT ayant obtenu l'avis favorable du ministre et procédé au paiement des droits dus au trésor qu'ils doivent produire. Au plus tard, le 10 avril 2021, les documents restant pour la constitution de leur dossier, dépasser ce délai. Il sera procédé au débranchement sans autre condition des chaînes connectées non en règle. C'est un communiqué signé par David Giolino Diwampovesa Makilele, ministre d'Etat, ministre de la Communication et médias et porte-parole du gouvernement. Et puis, ces communiqués nécrologiques, la famille Chamololo Nonga et la famille Ewako ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur père, fils, frère, oncle, grand-père. M. Antoine Fleury-Chamololo, directeur à la RTNC, décès survenu ce jeudi 18 mars 2021 de suite d'une maladie. En attendant, les programmes des obsèques, le deuil se tient à la résidence familiale 6, avenue Mangala 1, numéro 23, commune de Mangafoula, référence à Réliolo. Ce communiqué tient lieu de faire part. Et puis, à notre communiqué nécrologique, le ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, son excellence Willy Bakonga, les familles Bakonga et Benseke, informent les amis et connaissances de la disparition de leurs frères, oncles et pères, Jean-Médard Benseke-Ilolé, décès survenu le mardi 10 mars dernier à Kinshasa. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Samedi 20 mars à 10h, l'éveil du corps de la morgue de la clinique quinoise. 10h30, réquillement sur place. 12h, inhumation au cimetière entre terre et ciel. Ce communiqué tient lieu de faire part. Il est signé Willy Bakonga, ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement primaire supérieur et technique. Fin ce jour-là, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Continuez à suivre les programmes de la RTNC. Au revoir.